Vous êtes nombreux à avoir rêvé d'Ubuntu, un système d'exploitation qui vous permettrait de mieux être protégé en ligne ou encore de ne jamais avoir de problème de licence périmée, quel qu'il soit, ou quelle qu'elle soit. Alors, vous êtes la bienvenue sur cette vidéo car celle-ci vous montrera comment installer Ubuntu, comment démarrer avec Ubuntu et surtout les avantages des systèmes d'exploitation par rapport à Windows. Alors, restez scotter jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer des astuces du jour. Comme je le disais tout au début de cette vidéo, dans celle-ci nous allons essentiellement nous concentrer sur l'installation d'Ubuntu. Mais avant cela, nous allons faire un petit récapitulatif de ces avantages. Alors, je vous ferai un prochain tuto par rapport, mais j'ai demandé à mon ami Bing de m'en faire un ajustement. Et donc, il en est ressorti ceci. Déjà, on sait tous si Ubuntu, c'est un système d'exploitation emballé sur Linux avec des avantages, des gratuits libres. C'est-à-dire qu'on peut télécharger, installer et utiliser Ubuntu sans payer une quelconque licence que ce soit. Son code source aussi est disponible. A tout un chacun, vous avez juste besoin de taper sur YouTube et vous l'aurez direct. Déjà, Ubuntu est stable et performant. Donc, comme je le disais, jusqu'à maintenant, très rare sont les blocs qui ont été découverts sur le système d'exploitation. Il est sécurisé. C'est ça. Sa fonctionnalité la plus répandue, sa plus populaire. Il est vraiment très sécurisé. Ceci veut dire que c'est vraiment difficile de vous pirater avec Ubuntu. Les conviviales et personnalisables, facile d'utilisation à la pointe de la technologie, communautaire et donc optimale pour vos tâches quotidiennes, quelles que soient. Bon, déjà, la première chose à faire avant d'installer Ubuntu, c'est comme toujours, avant d'installer un système d'exploitation, on va aller sur PowerIso et on va booter une clé USB. C'est le principe de base, on va booter une clé USB. On va, bon, on va l'ouvrir en mode admin. On va l'ouvrir en mode admin. Alors, alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va booter une clé USB. Déjà, pour booter une clé USB, on va enlever ça, on va le faire. À la plupart du temps, nous le faisions avec Windows. Avec Bluetooth, c'est pratiquement la même chose. On connecte la clé USB à notre machine et ensuite, on va dans tous outils pour ceux qui l'ont en français. Après cela, vous cliquez sur Créer booter de USB Drive, donc Créer une clé USB. Vous choisissez le fichier ISO, se trouve votre système d'exploitation Ubuntu, quelle que soit la version. Chez moi, je précise, c'est la 19.10. La destination, c'est-à-dire sur quel support de stockage s'était installé. La plupart des temps, ça va prendre un certain temps, mais ce n'est pas vraiment assez long. Pas de temps, c'est rapide. Ce que vous avez plutôt remarqué, c'est que la taille de votre clé USB va un peu changer, mais craint. Jusque-là, rien à craindre. Donc, nous sommes à l'étape où on va choisir la langue. On va prendre le français. On éclate la vidéo et en français. Ensuite, on va prendre... Bon, comme vous pouvez le voir sur Ubuntu, vous pouvez soit essayer le système, soit l'installer directement après avoir téléphoné la langue. Ce sera la langue que l'utilité d'installation du système aura adopté pendant que vous le ferez. Donc, dans notre temps, nous voulons l'installer. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça va ressembler et qui voudraient savoir avant de l'installer, vous pouvez l'utiliser. Là, ça va juste charger dans la clé USB. Et puis, vous allez avoir une interface, mais ce ne sera pas le système d'installation juste. Une bref représentation du système d'installation. Donc, je vous l'ai dit, chez moi, c'est la 19.10. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes à ce niveau. Différentes versions, différentes possibilités, évidemment. C'est à vous de voir. On va cliquer sur installé Ubuntu et on va avancer. Alors, ici, on nous demande si on souhaite avoir... Alors, on demande la disposition du clavier. On va prendre français, aserti. Bon, je veux voir si il y a français ou aserti parce que... Il n'y a pas... Ah si, c'est si. On va prendre français, aserti. Et on va donc... Bon, on va tester normalement ça... Voilà. Donc, test positif. On va continuer. Alors, la fenêtre est un peu petite. Quelles applications souhaitez-vous installer ? Vous commencez. Et la plupart du temps, vous devez choisir l'installation normale à ce niveau. Autres options. Installer un logiciel. Monter, charger les mises à jour. Pour le professeur méritant. Installer un logiciel. Tiens sur les matériels graphiques et wifi. Forcément, vous devez trouver une source. Vous devez cocher ceci. Voila. Le temps est un logiciel. 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 On avance. Alors, maintenant, nous sommes sur la phase du type d'installation. On demande quel type d'installation on choisit. Aucun système d'installation n'a été détecté. Alors, en une phase de discussion, on installe une façon utilisée d'espèce. Ce qui est expérimental. Une autre opération. Une façon utilisée de vos fichiers et de tous les systèmes. Cette option est expérimentale et pourrait entraîner une perte de données. Ne l'utilisez pas sur les systèmes en production. Autre chose, vous pouvez écrire vos dimensions et les passions. Vous choisissez plusieurs passions pour vous. Bon, en tout cas, étant donné que c'est juste un cas de test pour ce tutoriel, je vais choisir d'effacer le disque installé Google. C'est un disque védier. Ça ne devrait pas produire de problème. Vous pouvez l'installer maintenant. Et puis, on patiente une fois de plus. Faut-il appliquer un changement sur le disque ? Si vous continuez, les modifications officiées seront écrites sur le disque. Dans le cadre d'entrée, vous pourrez faire notre consultation. Les tables de partitions des périphéries suivant sont messieurs. Les partitions suivant sont formatées. On a pu continuer. Vous devez avoir un message d'avertissement sur vous. Alors maintenant, on veut nous savoir notre localisation. Je suis, pour ceux qui me connaissent au Cameroun, précisément à Douala. Et puis, on va continuer. Alors maintenant, on va choisir l'utilisateur. On va dire Go High-Tech. On va choisir la machine. Le mot de passe sera 1900. Alors, on va dire… On entre le mot de passe. Et on appuie sur Continuer. Et puis on patiente. Voilà, je pense que l'installation a commencé, copie de fichiers, bienvenue sur le retour, appris de pleine de nouvelles continuités. Dernière version, on l'a fait pour l'utilisation de l'année. Je ne pensais plus vraiment à l'évolution au moment d'affichage, c'est à l'aider. Obtenant encore plus de logiciels, ça c'est juste une petite présentation. Ah, du moins, est-ce que vous n'êtes pas familier par l'installation ? Encore fait. Votre musique avec vous ? Oui, vous pouvez amener vos différentes musiques de Windows chez Ubuntu. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce que certains pensent, Ubuntu ne vous empêche pas d'avoir vos systèmes, vos logiciels, principalement vos fichiers de Windows sur Ubuntu. Le transfert est tout à fait possible. C'est juste pour les applications qui ne pourront forcément pas fonctionner de la même façon. Elles ne pourront pas fonctionner en tout cas. Celles qui ont des versions Linux, il n'y a pas de problème. Pour celles qui n'en ont pas, il faudrait chercher à trouver les correspondances. Bon, profitez pleinement de vos photos. Évidemment, un nouveau système, une nouvelle application de visionnage d'images. Ça ne passera pas de la même façon à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tirez le meilleur partit du web. Bon, les navigateurs ont toujours une version Windows la plupart. Tout ce dont vous avez besoin pour Windows. Ici, tout est différent. Il n'y a plus d'Office Word, plus d'Office. Je ne dis pas qu'il y a d'Office en général. Ici, c'est LibreOffice. LibreOffice, Wighter, CAC, Impress. Il n'y a plus d'Office Word, Excel, Access et autres. Maintenant, c'est LibreOffice, Wighter, CAC, Impress et autres. On va passer. Ici, on parle de l'accès pour tous. Alors, appuyez les activités. Ça, c'est forcément la personnalisation de votre système. Une étape pas assez complexe à mon goût. Comme je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, Ubuntu est simple d'installation. Il ne faudrait pas vous mettre des blocages mentaux ou vous dit que c'est compliqué, ou que vous pourriez avoir des difficultés d'utilisation, des scènes d'utilisation. Mais si jamais vous rencontrez un problème, vous avez mes différents canaux, vous avez mes différents liens, vous savez comment vous retournez. cliquer et puis causons par rapport, vous pourrez changer, vous pourrez résoudre le problème. Vous allez dans ma page. Vous avez dans la description le lien vers ma page Facebook, les liens vers ma chaîne Télégramme. Et bon. Et d'assistance d'autres matos et officiels pour la plupart des sujets principaux sur Ubuntu. Elle est disponible en ligne. et sur l'aide au niveau des lanceurs. La plus grande force de Ubuntu, c'est sa communauté. Le forum Ubuntu, FA.org. Vous l'avez aussi. Vous pouvez aussi poser vos problèmes là-bas. Beaucoup. Beaucoup de personnes y sont. Et beaucoup pourront vous aider à aller aux autres. Et ça c'est terminé. Vous devez redémarrer votre machine. Il faut que, afin d'utiliser votre nouveau système, pour la démarrer. Comme je vous l'ai dit, à fonction des performances de votre machine, cette installation pourra relativement être longue ou pas. Tout dépend des performances de votre machine. On va mettre ici un clé. On va mettre ici un clé. On est ici un clé. On va essayer de connecter. Alors, voilà, Ubuntu 19.10 a été installé. Comme vous pouvez le voir, on me demande d'étudier cela en comptant l'île, il va tout ce qui se passe et nous améliore Ubuntu pour envoyer des informations au système. Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir d'envoyer des infos sur le système tel que le modèle d'utilisateur, où il s'est installé, l'application, c'est ce que vous allez choisir. Ou alors, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Les informations seront envoyées là-dessus, sur les côtés internet. Si vous choisissez le nom, ce ne sera pas le cas. Et ce suivant, voilà. Voilà. Vous pouvez utiliser Ubuntu pour essayer des applications comme celle-ci. Ok, c'est terminé. Voilà donc, Ubuntu a été installé. C'est vraiment très simple. Si vous avez des questions, faites-le dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Diquez aussi sur la clause d'éducation pour toujours avoir les nouvelles vidéos mis en ligne. Pensez que je n'ai pas parlé de quoi en maintenance informatique. Dites-le dans les commentaires pour raconter vos problèmes, vous avez des questions. Les commentaires sont plus bons. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021